Vous pensiez que les drones de redéploiement étaient inutiles, alors regardez ce clip de Tomatis. Je vais passer au-dessus d'eux. À qui c'est la fin ? Je vais ramasser le camion. Il y a un point de match. Ah, il m'a couché. Voilà comme on fait ! Voilà ! Tiens, vous voulez un largage ? Eh ben je vous le donne ! Bien fait pour vous ! Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Warzone France pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et à lâcher un petit like pour apporter votre soutien à la chaîne. Et on continue sans plus tarder avec Punk Hill qui a sorti l'offil de Sniper. Alors je crois que j'ai vu un mec encore sur le toit là-bas ? Attends. CMG Money, yes sir ! Oh là là ! Mais qui doute encore de mon talent Sniper ? Dites-moi les bouffons ! Qui doute de mon talent Sniper sérieusement ? Avec ce clip, plus personne. Oh attention, Chowachin débarque en jet-ski et il va faire mal. Un clip masterclass ! Du côté de Mizzy, le couteau de lancé est de sortie. Et il le gère à la perfection, ça fait plaisir à voir. Pour l'arrière, c'est la ISO qui a été choisie. Et je sais pas vous, mais j'adore cette arme. Et on dirait bien qu'elle l'adore aussi. On change de map et même de Warzone avec Sky Rose en direct de Caldera. Dis ferme ta gueule quand tu parles, ok ? Tu penses que c'est sa copine ça ? Ouais. Allez ! Allez ! Arrête de piloter l'hélicoptère ! Des balles comme ça, on en veut bien tous les jours. Du côté de Flares 42, les duals Kodachi ont été couplées aux paralysantes et ça fonctionne plutôt bien. Oh là là, la triple ! Un clip qui découpe. Vous en avez marre du KV Broadside, ce fusil à pompe arrivé avec la saison 2 qui a fait hurler tant de monde, notamment sur Ashika Island avec ses balles enflammées. Et bien rassurez-vous car tout devrait rentrer enfin dans l'ordre très bientôt. En effet, nos amis de chez Raven Software ont pris la parole vendredi soir afin d'indiquer qu'un nerf de cette arme totalement abusée était prévu. Cet équilibrage sera donc disponible ce mercredi à 18h heure française avec la sortie de la saison 2 rechargée. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, mais il était temps. Évidemment, ce nerf ne devrait pas être isolé. Si on se fie à ce qui a été indiqué par les développeurs, plusieurs armes devraient ainsi avoir droit à un équilibrage. Et je ne peux pas m'empêcher de penser au fusil de sniper qui mériterait une petite remise à niveau afin de coller à ce qu'on avait notamment sur le premier Warzone. Ou encore à la M16 qui manque un petit peu de peps selon moi. On a d'ailleurs posé la question sur Twitter. Et si on se fie au retour obtenu, alors la MP5, la Sakine et la RALMG mériteraient un léger nerf. Tandis que la miniback ou encore la MP7 devrait être légèrement buff. Et vous, quelles sont les armes que vous voudriez voir buff ou nerf sur Warzone 2 ? Votre avis, votre liste d'armes nous intéresse. Donc n'hésitez pas à la partager dans l'espace des commentaires. On retrouve Tomatis avec sa MP5 en direct d'Achika Island. Du côté de Chouachin, c'est avec son ISO et surtout son KV Broadside que ça explose tout le monde. Franchement, j'aurais pas dit mieux. On continue avec l'Aria et un enchaînement dont elle seule a le secret. On retrouve Punky qui profite encore du KV Broadside avant son nerf. Un couteau de lancé bien calculé. Oh attention, tenez-vous bien, ça va faire très très mal. Ah non, c'est un mec sur le bat juste à droite. Ah ça vient de respawn. Le grand bat. Il y en a un qui va snap. Il y en a deux qui viennent. On retourne sur Caldera avec une petite balle bien violente. Alors là, cette petite balle à travers le mur, elle est pas tombée dans l'oreille d'un aveugle mon pote. Oups. Ouais, elle fait mal celle-là. Pendant ce temps-là, Chouachin semble un petit peu s'agacer. Putain ta mère la p*** de jeu de merde ! Escalade ce truc, grand porc de personnage de merde ! Riro, c'est quoi ce jeu ? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors je suis sûr que vous avez tous déjà eu de très bons débuts de game, mais celui-ci, signé ITKCode, c'est un niveau au-dessus. Je suis sûr que je suis sûr que je suis sûr qu'il y a de plus de jeux vidéo sur le mur. On peut salir le mur. Votre coéquipé a été redéployé. Bien joué ! Art-3 zone. Error. 8 jolis kills, vite fait, bien fait. D'ailleurs, on peut en dire de même pour Mizzy. C'est pas un jeu d'équipe. Et enfin, Riskin a sorti la MP7. Et je sais pas vous, mais perso, je l'aime de plus en plus. Ils étaient 3 en fait. Il y en a un qui est rentré dans le bas, Clem. Ils sont dead, les types-là ? Il y en a encore un, il y en a encore un, il y en a encore un. Ah ouais ? Il est là, là, Clem. Au scope. Il arrive en face de toi, Clem, à ta gauche, à ta gauche, ici, là. Ouais, il est dead. Il n'y a pas un mec qui est de l'autre côté de là. Là, il y en a ici. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est le cas, pensez au petit like, à vous abonner pour nous soutenir. Et je vous donne rendez-vous demain soir à 18h45 sur Warzone France pour un nouvel épisode. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501